Je pense que vous avez appris à des décisions... En ce moment, vous avez des décisions qui ont été faits... Le premier actif est remarquable... Il y a le droit de vous, et que vous avez fait la réaction de l'État... Ce sont les questions qui sont en train de vous faire... D'abord, je pense que c'est que vous savez véritablement... Le mur est un peu frappé... Mais ce que je fais... Moi, je rectifie en disant que le mur est en entreprise sénégalaisie. Au fond, l'entreprise, vous savez, où nous cotisons convenablement sur l'impôt, ou où nous avons l'arrière, nous épuisons tous les voies de recours. Vous savez, où nous avons besoin, où nous avons besoin, où nous avons besoin d'entreprise, où nous avons besoin d'entreprise, où nous avons besoin d'entreprise. C'est ce qui n'est pas le gouvernement. C'est ce qui est dans les textes, où nous avons besoin d'entreprise. C'est ce qui est dans les textes. Nous n'avons pas d'accord. C'est un moment donné. Parce que le gouvernement, nous n'avons pas d'accord. Il n'y a pas besoin d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'entreprise. Tu sais combien d'entreprises qui disent le premier but. C'est le premier but. Il n'y a pas besoin d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'entreprise. Même le chef d'entreprise, il n'y a pas besoin d'entreprise. Il n'y a pas besoin d'entreprise. Attention, on parle d'entreprise. La presse n'a rien à voir avec les maisons de presse en tant qu'entreprise. La presse... La presse... La presse... La presse... La presse... Non, mais parce que nous nous attaquons directement. La presse... Attention, c'est toutes les entreprises qui ne payent pas de l'impôt, qui ont des arriérés d'impôt. Nous n'y a pas besoin d'entreprise. Maintenant, la presse... Je ne l'ai pas besoin d'entreprise. Tout simplement. Et puis je le dis, je le dis partout et il va falloir que les choses soient claires. Moi, il n'y a pas besoin d'entrepreneuriat. L'entreprise, n'est-ce pas? C'est le centre de décision capable de se doter d'une stratégie. L'entreprise... Il y a un modèle économique clair avec tous les neuf blocs qu'on est remplis normalement. Je ne parle pas d'impôt seulement. Je parle du paiement par rapport à tes employés. Je parle des cotisations sociales et des employés. La presse... Les gens qui travaillent là-bas, ce sont des victimes. De grands entrepreneurs qui sont là, qui ouvrent leurs filiales, leurs entreprises, leurs unités économiques et qui ne remplissent pas les normes. Alors, on vient, on dit, mais remplissez les normes ce n'est pas qu'à ce qu'il soit. Nous, 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 par exemple, les gens sont chargés de communication. Nous, 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 les gens sont dans des difficultés parce qu'ils avaient l'habitude de ne pas payer l'impôt. Tout le monde ne peut pas payer l'impôt. Parce qu'il n'y a pas de bâques que les gens qui ont tous les bâques. Je ne peux pas payer l'impôt. C'est-à-dire que si je ne peux pas payer l'impôt, je ne peux pas payer l'impôt. Le président Smajsonko ne peut pas le faire. Le président Diouanye Fayy ne peut pas le faire. On ne peut pas payer l'impôt, mais on ne peut pas avoir une discussion sur le sujet. On ne peut pas trouver une terre dans ton bord. Parce que vous pouvez avoir une maison de presse pour que vous payez 12 millions ou 15 millions sur une semaine. Tout cela est prévu par la loi. Avant une semaine, on a épuisé toutes les voies de recours. Si on te dit, regarde la loi. Si on te demande, on te demande que les voies de recours ne peuvent pas être épuisées. On est en train de discuter. Tu as épuisé les voies de recours. Parce qu'on ne peut pas payer l'impôt. Qui s'agit de payer l'impôt? On tente un délai. On tente des coûts. On tente des coûts. On tente des coûts. Je n'ai pas eu ce prévu. Moi, je ne suis pas un inspecteur des impôts et domaine. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont prévues. Maintenant, les gens vous disent, quand on a dit, on va continuer de fonctionner. Moi, je ne parle pas de la presse. Il y a une 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 presse. Mais les patrons d'entreprises, ils n'ont qu'à se conformer par exemple quand tu vas dans les écoles aujourd'hui, toutes les écoles privées sont assujetties à un certain nombre de règles mais ils remplissent convenablement mais c'est l'école privée et pourtant l'école privée, le service public c'est l'école privée et l'école privée c'est l'école privée c'est l'école privée c'est l'école privée c'est régularisé un pays, ce n'est pas un coin de rue je ne sais pas si c'est un coin c'est un coin il y a des cartes il y a des lois il y a des constitutions ce qui est tout, il y a des restructurés si tu dis, comment tu dis ? est-ce qu'ils sont appelés ? est-ce qu'ils sont prélégatifs ? alors que les textes ils disent on appelle ces textes maintenant, on humanise les textes ils ont des bulky peut-être, ils trouvent ils ont oublié les employés les USA ils comprennent on n'a pas creusé plus loin moi j'avais dit de faire l'une des entreprises de presse avec l'une des entreprises , les personnes qui sont dans l'extérieur de l'extérieur Ils s'exploitent à des personnes qui se trouvent en ligne ils ne veulent pas voir qu'ils ne se trouvent pas N'hésitez pas à ne pas rendre à l'entreprise L'entreprise doit être et on va leur parler c'est ce que vous dites le Sénégal Mais quand tu as un problème, tu le dis il ne se parle pas de la même chose mais il ne se parle pas de 400 000 si tu es en train de faire 400 000 il ne s'agit pas de 200 000 il ne s'agit pas de 200 000 c'est violent l'intimité des individus il l'a fait de moi il est venu à l'intérieur il me fait 100 personnes il mène à l'intérieur il y a des violations est-ce qu'il faut faire c'est ce qu'on va faire Sous-titrage ST' 501